... Monsieur Millet, bonjour. Bonjour. Millet Michel, je crois, c'est ça ? Oui, oui. Millet ou Miller, on le dit souvent. Millet, Millet, oui. Vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Ah, ben, moi, je suis originaire de la Champagne. J'ai toujours peint depuis que je suis enfant. J'ai toujours travaillé quand même. C'était toujours un passe-temps. Et depuis que je suis en retraite, bien sûr, je peins mieux. Je peins plus et puis je peins mieux. Mon plaisir, c'est ça, c'est la peinture. Peinture, sculpture aussi, je fais. Je fais un peu de tout, quoi. Mais je me suis spécialisé un peu dans la peinture. Pourtant, épernés, la Champagne, c'est plus la boisson, non ? Oui. J'ai travaillé, j'ai travaillé dans les caves. J'ai travaillé chez moi, déjà en cave. Mais non, ça ne me plaît pas tellement, ça. Et l'appellation d'artiste, ça vous convient ? Oui, artiste libre, quoi. Parce que c'est vague, le mot artiste, je trouve que c'est vague. Et votre définition, vous, de l'artiste, c'est quoi ? C'est laquelle ? C'est quoi ? Faire ce qu'on a envie, vraiment, c'est ça. Se laisser aller. Ah, mais faire ce qu'on a envie, pas se forcer dans la peinture. Chacun peint comme il veut, chacun fait ce qu'il veut. Et vous vivez de votre art ? Ah, non, 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 moi, maintenant, en retraite, c'est un plus, quoi, c'est tout, mais... Mais vous faites quoi de votre retraite, alors ? Qu'est-ce que vous faites de votre retraite ? Ah, ben, moi, j'ai ma retraite, parce que j'ai toujours travaillé, hein, j'ai toujours peint jusqu'à l'âge de la retraite. Mais vous en avez vécu, donc, de votre art ? Ah, non, jamais, j'ai toujours travaillé à côté, j'ai toujours fait ça en tant que... Ah, d'accord, ok. ... un loisir, oui, oui, hein. Non, non, moi, j'ai toujours été un artiste au livre, c'est tout. Et donc, vous arrivez à concilier votre vie artistique et votre vie professionnelle ? Ah, oui, oui, oui. D'accord, et dans votre vie artistique, vous vendiez vos toiles, vous faisiez quoi, exactement ? Ah, ben, oui, en avant, bon, c'est pareil, en vendre, c'est pas évident, hein. En avant, on en vend de temps en temps, les toiles, et puis quand on les vend, ça nous permet de racheter du matériel, ça nous permet de... Non, mais pas d'en vivre au proprement, au sens du terme, quoi. Sur des centaines, des centaines de peintres, il y en a un qui va peut-être sortir pour en vivre, et encore. Mais je pense qu'il faut un coup de pouce, quoi. Expliquez-nous un peu ce que vous faites exactement, genre, là. Ouais, enfin, dans le trompe-l'œil, oui, il y a deux sortes de trompe-l'œil. Il y a le trompe-l'œil mural et le trompe-l'œil de chevalet. Le trompe-l'œil de chevalet, c'est le... On est censé être peintre de la réalité, donc on doit faire des choses vraiment réelles. Tous les objets doivent être à l'échelle 1, aucun objet doit être coupé. Si on une surface très plane, on doit donner un relief que la photo n'arrive pas à donner, justement. Donc, il faut travailler avec les perspectives, il n'y a pas de problème. Dans ce qu'on ne retrouve pas dans le trompe-l'œil mural ? Si, si, si. Si, mais c'est moins détaillé. Ah, voilà. Un trompe-l'œil mural, puisqu'on le regarde de très loin. Un trompe-l'œil de chevalet, on va le regarder à 1m50, la toile. Un trompe-l'œil mural, on va le regarder à 10 mètres, ou même plus. Donc, ce n'est pas le même travail, quoi. Vous parlez des personnages, par exemple. Eh oui. Nous, dans le trompe-l'œil de chevalet, on ne peut pas se permettre de mettre des choses, des personnages qui sont vivantes. On doit mettre quelque chose inerte, quoi. Sinon, si on bouge, ce n'est plus le trompe-l'œil. Il faut que ce soit que les choses vraiment inertes. Alors, on n'a pas le droit des personnages, on n'a pas les animaux. Parce qu'on est obligé de faire grandeur réelle. Alors, si je voulais faire un cheval, il faudra que je le fasse à la grandeur du cheval, c'est impossible. Et puis, en plus, on sait que le cheval, il bouge. Donc, ce n'est pas possible. Alors, on peut se permettre de faire, souvent, je fais une mouche sur une toile. Parce que la mouche, on peut la faire grandeur réelle. Bien sûr. C'est pas trop grand. Et puis, on sait qu'une mouche, ça reste assez longtemps à la même place. Donc, c'est un peu compréhensible. Une mouche, une coccinelle, un papillon à la rigueur. C'est tout ce qu'on peut faire comme des animaux. Et les personnages, si on veut faire des personnages, il faut les représenter sous forme de photos ou de sculptures. Si je veux faire un personnage, et bien, si je fais un hommage, admettons, là, j'ai fait un hommage à Serge Quinzebourg, je vais faire en photo ce tableau. Et vous avez des personnages qui vous inspirent plus, enfin, une passion, vous conférez plus un tel ou un tel. Pourquoi Serge Gainsbourg, par exemple ? Non, c'est le dommage. Ben, là, je suis en train, en ce moment, je suis en train de faire... Enfin, je cherche pour faire sur Coluche aussi. Non, c'est le dommage comme ça que... Alors, ce qui est bien, c'est parce que les trompe-l'œil, il faut, il faut que tous les objets soient... ait un rapport entre eux. Il faut que ça raconte une histoire. Donc, sur Gainsbourg, ben, c'est tout. J'ai mis sa photo, je l'ai représenté sous forme de photo, et puis après, j'ai mis les access scores qui lui appartenaient, quoi. Et vous attendez une reconnaissance des gens, non ? De votre travail, de quelque chose ? Oui, ben, c'est ça que j'aime bien. Bon, je fais beaucoup d'expos, un peu pour ça, pour se faire connaître, quoi. C'est ce qu'il faut, c'est pour ça qu'avant de teindre, avant de vendre à tout prix, il faut, il faut se faire connaître, hein. Sinon, ben, oui. Et par contre, j'avais votre statut dont vous êtes retraité, mais vous avez toujours un statut d'artiste libre ? Ah, non, moi, oui, j'ai toujours été artiste libre ? Ah, non, non, j'ai toujours été artiste libre comme ça. Je suis vraiment indépendant. Ben, non. Donc, pas inscrire à la maison d'artiste libre ? Ah, non, 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 jamais. Ouais, et puis, je peins, c'est mon loisir, quoi. C'est une occupation. Mais je sais que vous donnez des cours aussi, non ? Ouais, au sein d'une association. D'accord. Et à des jeunes, à des adultes, à des anciens ? Des enfants et des adultes, les deux, ouais. Voilà. Et là, donc, par l'intermédiaire de l'association Dragon d'art, je crois qu'il me semble que vous allez exposer, non ? À la table de Martine, sur Draguignan ? Voilà, en ce moment, j'expose, oui. Ah, vous exposez en ce moment ? À la table de Martine. Ouais, à la table de Martine, oui. Donc, bon, c'est un petit restaurant ? Ouais, non, mais c'est bon. Alors là, bon, j'ai mis... Si, il y a un peu de trompe-l'œil, mais il y a aussi des natures mortes un peu vraiment classiques, là, que j'ai mis, justement, pour montrer qu'on peut faire les deux, bien sûr. On n'est pas obligé de faire que du trompe-l'œil. Et là, j'ai mis un peu de natures mortes classiques plus quelques trompe-l'œil. Mais je n'ai pas pu mettre des grands trompe-l'œil, puisqu'il n'y a pas assez de recul, quoi. Donc, vous pensez que des associations telles que celles de Dragonda permettent un peu aux artistes de se promouvoir ? Oui, c'est ça. Oui, il y a comme ça que nous, on peut se faire connaître. C'est une bonne manière, non ? Oui, moi, je trouve que c'est une bonne manière. Alors, il faudrait aimer plus des associations comme ça, hein ? Ça, c'est sûr. C'est comme ça, voilà. On vous remercie. Oui, c'est moi qui vous remercie. Et puis, on le répète encore, hein, que pour l'instant, vous vous exposez à la table de Martine, à Draguignan. Voilà, ouais, ouais. Le cadre de l'association Dragonda. Jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois, d'accord. Oui, grâce à l'association Dragonda, oui, bien sûr. Oui, écoutez, on vous remercie bien. Et puis, bonne continuation. Merci, oui, merci. Pour vous que ça dure. Merci à 곧. Sous-titrage ST' 501